Bienvenue pour ce nouveau bulletin Actu Circo qui débute avec une bonne nouvelle. La région, conformément à ce que je vous avais promis, a déboursé 150 000 euros pour sauver l'abbaye de Sénanque. C'est évidemment le fruit d'un travail collectif avec Renaud Muselier. Je suis très heureux que le conseil régional m'ait écouté et ait tenu sa promesse. Ce mois-ci, j'étais dans de multiples endroits de la circonscription. Nous avons changé de lieutenant-colonel à la base militaire de Saint-Christol, le deuxième régiment étranger de génie. Rien n'empêche, j'étais présent pour assister à cette cérémonie. J'étais également présent à APTE pour la visite de l'entreprise IRSEA qui travaille sur les phéromones. C'est une manière naturelle de lutter notamment contre tous les parasites que vous trouvez par exemple dans l'agriculture. Je pense à la drosophile Suzuki pour la cerise. Mais qui travaille aussi sur certains produits qui permettent d'apaiser notamment l'humain. Et donc c'est une entreprise de renommée mondiale et qui est la seule à maîtriser les brevets. Donc je lui souhaite en tout cas le meilleur avenir pour la suite. Et je crois que son avenir va être brillant. Également, j'étais à plusieurs inaugurations. Inauguration de l'ère de loisirs à Modène. Inauguration de la nouvelle mairie de Villars. On est quand même très content quand on inaugure une mairie. C'est la preuve de la proximité. J'étais aussi sur le marché de Carpentras. À la fête de la figue de Caron. À la permanence également de Carpentras. Mais aussi dans les villages par exemple à Cabrière d'Aigle. Et puis je suis allé à la rencontre du personnel hospitalier d'APT. Notamment sur les urgences. Vous savez qu'il y a une crise en ce moment nationale sur les urgences. J'ai voulu comprendre comment ça s'organisait. D'autant qu'il y a un problème. C'est que l'ARS voulait supprimer le deuxième médecin urgentiste de nuit. Rendez-vous compte si on faisait ça. Pour peu qu'il y ait un accident de la route. Et que le SAMU doit sortir de l'hôpital. Vous n'avez plus qu'un seul médecin à l'hôpital d'APT de nuit. Pour tout un canton. Je crois que c'est un vrai sujet de santé publique. Enfin, j'étais ce matin pour visiter le domaine expérimental de Piolync. Qui montre en réalité ce que nous pouvons faire. Pour adapter notre agriculture au réchauffement climatique. Et les nouvelles menaces. Avec notamment une agriculture qui n'est pas forcément bio. Mais qui vient conserver les sols. En ayant recours à des polycultures. Et notamment en essayant de réduire le nombre d'intrants phytosanitaires. Qui est donc utilisé pour protéger ces vignes des parasites. Voilà, j'espère que cette activité terrain vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt après les congés. Sous-titrage Société Radio-Canada